Salut les amis j'espère que vous allez bien Oui c'est ma tête que vous allez voir en tout début de ce vlog On va rejoindre Akram qui est juste à côté avec Taylor On est un peu dague parce que A la base on voulait vous faire un montage avec les anciennes vidéos d'Akram Des vidéos de Dailymotion 2007, 2008 etc Et le problème c'est que le disque dur ne fonctionne plus On est un peu dague Mais on va trouver une solution les gars On trouve toujours une solution Bon première solution c'est tourner un porno avec Taylor Allez Merde Un autre jet Quelle horreur cette soirée là Ça casse les couilles hein Ouais c'est chiant Celui-là c'est le seul jet Le seul et unique Là on voit bien en plus la nuit Regarde le plafond étoilé Ouais là on le voit bien Ça va les gars ? Ça va ? Il était bien le porno ce soir ? J'ai dîné tranquillement en famille Parce que je suis un jeune homme de famille Un bon jeune dynamique Je démarre parce qu'ils n'ont pas entendu ce nouveau bruit Merde moi non plus je ne l'avais pas entendu C'est pas rigoler Non moi non plus j'avais entendu C'est insolent Ouais c'est insolent C'est insolent C'est insolent Putain c'est classif T'as vu ? Ouais Celui-là il est violent Celui-là il est relou Ouais Bah celui-là on est à la maison On l'entend à 10 km Ah oui oui Dès qu'il démarre Ah là attends c'est très simple Dès qu'il démarre je sais En fait je peux le pister Je sais quand il rentre Je sais quand il sort etc Mais Taylor a une vie de papa frérot Il rentre il sort C'est à des horaires sympas Toujours avec une petite musique de l'enfer Bon ça va sinon Alex ? Ça va on est là tranquille Taylor est fan de Johnny Ah ouais ? Toute la musique que j'aime frérot Mais je suis un peu déçu de Il a réveillé tout le montant Le petit convoi des Saoud Taylor frérot Tout va bien ? Ouais cool ça va J'étais en train d'envoyer quelques petits mails Détance Bon ça va sinon ? Taylor Il est minuit et nuit Il fait beau Il fait beau C'est l'heure du Seigneur J'ai l'impression qu'on est encore en vacances Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que ça n'a pas repris encore le travail Ça n'a pas repris T'es sur quoi en ce moment ? Toujours l'immobilier Un peu de cinéma C'est bien Tu sais ce qu'on n'a pas fait Qui était dommage ? On n'est pas allé dans l'appart que tu avais ? Ouais ouais Et il m'en reste un Il est où ? Georges V Celui que j'ai vu ou un autre ? Un autre Faudrait qu'on aille un jour sur Ouais faudrait qu'on fasse On montre un peu aux gens Parce qu'ils aiment bien voir les belles choses etc Et ces appartails sont vraiment Comme ça vous verrez un peu ce que Taylor fait Hormis le porno frérot On va pas te déranger plus longtemps mon frérot Ça m'a fait plaisir de te voir N'oubliez pas les amis sur Insta TaylorChiche Tout attaché Et qu'est-ce qu'on fait bientôt ? On sort quoi comme truc bientôt ? Qu'est-ce qu'on peut déjà d'ores et déjà Prendre comme rendez-vous frérot ? On va prendre le créneau Et après on va laisser la surprise Vas-y Moi je suis là De toute façon on se retourne les jours De toute façon on habite dans la même rue On habite vraiment dans la même rue Ça commence à devenir indécent C'est très indécent cette rue D'ailleurs cette semaine N'oublie pas que c'est mon côté C'est mon côté du trottoir En fait on s'échange les côtés du trottoir Parce que des fois le matin J'aime bien partir dans ce sens là Et lui Il vient dans l'autre sens Donc du coup Une semaine sur deux On alterne Exactement Les croisements comme les flics Tu prends pas des PV là frérot ici ? Les PV ? Non j'ai un système anti-PV Un système anti-V ? Dès qu'il y a un flic Avec tout le respect que j'ai pour les flics Dès qu'il y a une paire vange qui vient Parce qu'il faut pas confondre les flics C'est les flics Les paire vange c'est les paire vange Dès qu'il y a une paire vange qui vient La voiture démarre Toute seule C'est vraiment fou Elle démarre Et dès qu'il essaie de mettre le petit ticket là Les essuie-glaces Les essuie-glaces se mettent en marche En gros ça fait une heure et demie Que je suis avec Taylor Enfermé dans son 4x4 Ouais Je suis épuisé frérot J'ai l'impression d'avoir Pour quelles raisons en ce moment ? Bah pas pour celles que tu penserais Espèce de mongol Mais en fait Taylor et moi On se connait depuis tellement longtemps Qu'on a des vieux secrets Ouais Et à chaque fois que Taylor et moi On se rend compte On est obligé de parler de ces vieux secrets Donc on parle de ces vieux secrets Tous les jours Pendant une heure Depuis des années Ouais depuis des années Depuis des années Et le pire c'est qu'on peut rester assis Toujours les mêmes Le pire c'est qu'on peut rester assis comme ça Et ne pas se parler pendant des heures Bah là ça fait quoi là ? Une heure et demie ? Ouais ça fait une heure ouais Ouais que je suis là Bah On s'est parlé dix minutes On s'est parlé dix minutes C'est ça qui est fou C'est ça qui est ouf Et on chill tu vois Et vraiment frérot Et on s'est rappelé la soirée du nouvel an Ah ouais quelle soirée C'était un La perfection C'était la perfection ouais Le salon Louis XIV Le salon de Louis XIV ? J'ai passé mon jour de l'an Dans son salon Louis XIV Où il n'y avait plus rien frérot Il n'y avait plus rien Il y avait une grande pièce de 200 mètres carrés C'était un des salons Il y avait un sofa au milieu Exactement What ? Un sofa dans 200 mètres carrés ? Ouais Un sofa au milieu T'imagines la gueule de la meuf quand elle voit ça ? Et la clim à fond Ouais c'est vrai C'est vrai En janvier La clim à fond Un 31 décembre Quand il fait moins 10 dehors Mais à cette époque là J'étais libre comme l'air Ah oui c'est moi aussi C'était une époque C'est une époque Qui est révolue Mais malheureusement Voilà quoi C'est dans une ancienne maison Loin d'ici Plus loin d'ici Parce qu'il n'y a pas trop longtemps Mais Mais je peux vous dire que Je me rappellerai toute ma vie En fait j'étais avec une meuf Tu vois Bon je vais le dire Il n'y a pas de problème Tout va bien Et en fait Elle avait un problème de faciès Mais bon c'est le nouvel an Tu te fais plaisir Et en fait Taylor Cette saleté M'a envoyé un message Quand il l'a vu Il me dit Mais frérot Tu sais qu'elle est archi connue Cette meuf Moi j'ai fait Ah bon c'est qui ? Regarde j'ouvre mon truc Regarde sur quoi je trouve C'est vraiment arrogant Filme pas Alex What the fuck Donc Taylor me voit passer Avec la meuf Parce qu'on était dans la même maison Et il m'envoie un message Il me dit Ouais frérot Tu sais à qui elle ressemble Elle est hyper connue Mais tu l'as pas reconnue Je fais non Il m'envoie cette photo Ce bâtard Exactement Et du coup On l'a toujours appelé Stallone La pauvre On l'a toujours appelé Stallone Et en plus C'était une meuf C'était une allemande Qui m'est de Berlin Tu te rends compte ? What the fuck What the fuck C'est drôle La miff Rende bien mon loulou Forcée honneur Ouais enfin rende bien C'est pas loin non plus A demain mon frérot J'allais prendre ma voiture Mais en fait Je vais juste s'emballer vite Tu fermes les vites Et tu vas à pied Exactement On se voit demain mon frérot Mais au loulou Donc n'oubliez pas les amis Si vous avez envie de voir Un peu ce que fait Taylor Qui est la famille Taylorchiche frérot Et nous Nous on va aller dire aux gens Qui sont devant chez moi Leur dire bonjour Et on reprend Quand on sera là-haut Pour filmer le disque dur Et on reprendra notre vlog Dans la nuit C'est ça frérot Exactement Voilà avec plaisir Salut mon petit frérot Salut 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 les gars Alors qu'est-ce qui s'est passé Bah en fait moi j'habite juste à côté Je suis chez ma tante Donc j'habite chez ma tante maintenant D'accord Parce que je suis sur Paris depuis un mois T'es d'où à la base toi ? Mes études d'Annecy D'accord Tu préfères Paris ? Euh c'est différent J'ai toujours connu Paris en fait D'accord ok C'est pas genre juste C'est pas la première fois Que tu es bien etc D'accord C'est important C'est compliqué en fait C'est moins calme Mais euh Ah faut aimer frérot Faut aimer Tu fais quoi tu poses Si c'est pas indiscret des études Moi ouais Je commence mes études Je suis en BTS D'accord BTS commerce international On va raconter ça Bah je te souhaite que ça marche bien Et du coup Le fait de vivre à Paris maintenant Le fait d'y vivre vraiment Qu'est-ce que t'as ressenti Comparé à avant en fait Qu'est-ce qu'il s'est questionné Euh c'est complètement dit Bah là c'est 63 fois Oh Trump Je l'ai reconnu Regarde tout le monde t'a reconnu Ça va les gars Ça va les gars Comme ça bleu comme ça c'est beau Ouais bleu c'est joli hein Dédicace autant que tu veux Dédicace 9-3 un peu R-8 Mais qu'est-ce que tu bois la fré La potion tu connais La potion C'est pas du petit conduit Non t'inquiète t'inquiète Bah ça fait plaisir les gars Là rien c'est un vlog Tranquille Comme d'habitude Tiens un jour tu veux passer Sur la chaîne Vienf Parce qu'en bleu On n'a jamais vu Vas-y mon reflet Au top les gars Vas-y bonne soirée Il y a le diable dans les échappements Il y a le diable dans les échappements Dans les échappements Alors Jennifer elle va me défoncer Ah oui je suis assertain Regardez il est 1h05 J'ai rien ici Regardez bien Regarde bien Elle va me défoncer C'est pas grave Bah voilà c'est ça Au lieu de se prendre la tête Ne tourne pas Ne tourne pas Ne tourne pas Ne tourne pas ça sert à rien Ne filme pas non plus Ah je veux un petit bouton de caméra Non c'est pas bien Contrôle toi Contrôle toi Contrôle Non Non Je sais que c'est dur Je sais que c'est dur Mais contre toi Elle m'a pas encore insulté Elle t'a pas encore insulté Ça va venir Je pense qu'elle a m'insulté T'as allumé la lumière de ton navire Tu tapais sur la carlingue frérot Ah putain là j'ai mangé des pastas frérot Je les ai faites moi même Pourquoi t'achètes pas les petites sauces J'y pense pas frérot Mais c'est vrai que oui je pourrais Moi je me casse pas le cul Je fais ça Je pourrais C'est vrai que je pourrais Je cure les pâtes Je mets la sauce finie Pasta à olio Beaucoup de gens qui disent Pourquoi t'aime beaucoup manger les pâtes Bah déjà je suis italien J'adore les pâtes Et merde C'est bon les pâtes C'est facile à faire C'est génial quoi C'est vrai que c'est très rapide Et c'est très facile à faire Etc Attends 1, 2, bite Oh il est bien celui là Je pourrais le garder si ça te fait plaisir Ouais je crois que je vais te garder Qu'est-ce que je voulais dire Ouais donc on disait les amis Que ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas fait de vlog Mais malheureusement parfois On n'a pas vraiment le temps Et tout Puis on a eu deux semaines Assez longue Du coup Du coup voilà Et Bah oui c'est une manie frérot Non je regarde Tu vois Il est quand même 4h du matin quoi Ouais mais s'il y a des gens Par exemple qui font Qui campent ou un truc comme ça Les Campuz C'est pas les Campuz de Tarkov Mais ils peuvent dormir là Tu sais pour le truc quoi Mais Ouais Et donc en fait Le vlog va se poursuivre Là on est sur les champs On fait quand même un petit tour Parce que ça fait vraiment longtemps Qu'on s'est pas emmené en balade avec nous Essayer de filmer des choses un peu insolites Les amis Et Comme Luc il fait tomber Le panneau au fond Ah tu n'avais pas filmé ? Non je n'avais pas filmé Mais c'est bon il l'a remis Oui il l'a remis Et voilà Et donc ce matin Je vais aller récupérer Enfin avec aussi Alex évidemment Je vais aller récupérer Une voiture Que beaucoup d'entre vous Cette voiture là A eu beaucoup d'avis partagés Quand je l'ai eu Il y a eu beaucoup de gens Qui ont bien aimé Il y a des gens qui ont détesté En fait cette voiture C'est très simple Soit tu l'aimes vraiment Soit tu la détestes vraiment En fait je la récupère aujourd'hui Parce que Bah Ça me manque en fait Et elle m'a manqué Puis elle était neuve Et du coup Ça ne sert à rien De me refatiguer le cul Et aller en racheter une autre Ça serait ridicule La mienne est toujours dispo Elle n'est pas vendue Donc du coup je l'ai récupérée Je vais la récupérer tout à l'heure Là Et puis au moins comme ça Ça me fera encore deux daily Mais d'ailleurs C'est l'une des seules voitures Que tu achetais neuve ça Vraiment C'est vrai On s'est posé la question Tu as bien dit Alex Ouais c'est vrai ça C'est vrai La dernière fois on se posait la question Je ne sais plus Je ne sais plus sur quel vlog Ou quoi que ce soit Ou même avec des gens dehors Je ne sais plus On se posait la question Qu'est-ce que j'avais déjà acheté Comme voiture neuve Et bien celle-ci on fait partie C'est vrai Il y en avait une autre Enfin moi je vois que celle-là Enfin il y a celle-là Et après mes premières voitures La Twingo et la Clio Oui c'est ça exactement Que j'avais acheté neuve Et du coup voilà Donc je vais la récupérer Je vais rouler avec frérot Oh putain Tu as des Roland Garros J'ai des Roland Garros Et voilà On va comme s'il faisait jour C'est incroyable cette caméra C'est vrai que cette caméra est très bien C'est vrai que cette caméra est très bien Elle filme très bien Et c'est un plaisir frérot Mais elle est très lourde Elle est extrêmement lourde Et je la tiens comme une bite Ouais t'es obligé de tenir demain comme une bite Un énorme habite pas comme la mienne Où je suis obligé de prendre des petites baguettes Salut Alex Qu'est-ce que je voulais dire Non bah voilà On va faire un petit tour des champs Tranquille Un peu plus loin il y a la nouvelle golf de la police Mais bon Et forcément eux ils prennent des feux rouges à 2 km heure Un jour on fera ça aussi Elle est au fond là Si t'as envie de te faire plaisir On va peut-être éviter Mais Non mais il faut se faire plaisir Finalement du tout Ces travaux qu'elle nous fait à l'autre là Ah là ouais Ça commence à devenir nain C'est bon travaux etc Il y en a partout Mais regarde même jusqu'à là bas Ah oui jusqu'à là bas C'est bizarre C'est improbable Mais ce qui est bien C'est que comme on a là On a un vrai rythme de nuit Et bien on se tape pas la journée Bon demain on va se taper un peu genre Parce qu'on va y aller tôt On va y aller à 9h Et du coup On va se taper juste les bouchons Pour revenir Mais j'ai quand même bon espoir Bon ça c'est pas loin en même temps Non 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 c'est pas loin Donc c'est cool Qu'est-ce que je voulais dire Et puis voilà quoi Euh Mais qui marche le bidot vent quoi Il s'est fait un plaisir Tu as pas vu ? Non il s'est fait un plaisir Ça filmé ? Non je crois pas que je vois pas que j'ai tourné Ah merde Je pense quand même à cette connerie De disque dur de merde Ah oui C'est quand même chiant Ouais bah surtout que tu vois C'est Bah rien ça va On va devoir mettre ça chez Chez un mec Qui nous fasse une extraction De trucs Et sur un nouveau disque dur Et voilà quoi Ouais puis c'est J'avais déjà fait quand même Il y a très longtemps Ah ouais ? Ouais Et ça va marcher ? Pas sur celui-là Je l'avais fait sur Tu vois Bah tu vois les Maxor Bah moi j'en avais un de Maxor Sur le Maxor il était foutu Et finalement j'ai tout récupéré nickel D'accord Et vous savez je vais vous dire un truc Ce qui est dingue Je pense que les gens Vont être peut-être de cet avis avec moi Est-ce que ça vous est déjà arrivé De vous faire une idée d'une époque Genre ouais c'était un truc de ouf Machin truc Et quand vous retombez sur soit les photos Soit les vidéos etc En fait vous vous dites Ouais c'était nul Et genre bon c'est pas nul Mais enfin tu vois Et c'est ce que j'avais ressenti Avec Parce que moi j'aime bien Mettre tous mes trucs Sur des disques durs Et au final Quand tu récupères après Les disques durs etc Et que tu re-regardes Ce que tu as fait Clairement Bah déjà t'es plus dans le délire C'est évident Et c'est ce qu'on parlait hier Avec Alex On était en train de parler hier Quand on était en train d'aller Dans le cinquième arrondissement Comme tous les soirs On se disait un truc Qui était très simple On s'est dit Mais en fait Il y a des époques pour tout Tu vois Et il y a des trucs Aujourd'hui Que quand je referais Enfin que si je les referais Bah ça J'arriverais pas Je serais pas dans le délire Ou quoi que ce soit Et du coup J'étais tombé Donc sur ce disque dur là Qui vraiment pour le coup Aujourd'hui n'existe vraiment plus Tout simplement Parce que je l'ai perdu Entre les déménagements Les trucs Les machins Il y a des trucs que tu jettes Il y a des trucs Et franchement Ce disque dur là J'ai plus aucune chance De l'avoir En fait ça a été Une petite période de ma vie Où quand j'ai recommencé Youtube Et vraiment vraiment Tout 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 début Même pas sur cette chaîne Que vous êtes aujourd'hui actuellement C'est une autre chaîne etc Et on avait fait quelques vidéos Il doit exister Il y a encore des photos Il y a encore des photos Ou 21 ans Maximum 21 ans Et en fait à cette époque là On avait acheté Genre une 4L Pareil Sur internet Qu'on était allé A chercher hyper loin Et en fait On avait fait Vous voyez le projet De la Twingo Etc Je pense que tout le monde S'en souvient Au final On avait fait Pas vraiment la même chose Mais on l'avait Plus poussée C'est pour ça Qu'en fait Il y a des gens Qui en regardant cette vidéo Avait été outré Ou pas de la 4L De la Twingo Qui était un peu outré Bon bah écoute En vrai chacun votre truc Moi je suis même pas là Pour encore une fois Justifier ou pas justifier On a fait ce qu'on avait à faire Etc Et du coup en fait Avec cette voiture là Cette 4L On l'avait peinte A la bombe Etc Et on avait roule avec Et moi et un pote En fait on avait fait Un tonneau avec Sur les champs Salut Fred Et on a fait Un vrai 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 tonneau On l'a pas poussé Mais on a fait Un vrai tonneau avec Alors que c'est censé Ne pas se retourner En plein milieu des champs En fait On était monté sur Bah sur ce truc là Sur ce genre de truc là On était monté dessus Et la voiture avait fait un truc Et regardez le truc de ouf C'est qu'on est sortis C'était en pleine nuit On a remis la voiture Sur ses pattes A deux On est remonté dans la voiture On a taillé Elle a pas calé Ni rien du tout Ça c'est un truc de ouf A quel point ces voitures Etait solide Et donc dans l'époque Tu trouves que c'est marrant Etc C'est pour ça que Je réponds très rapidement Sur la vidéo de la Twingo Qu'on a posté Beaucoup d'entre vous M'ont pas trouvé dans mon assiette Alors la première raison C'est parce que je venais de me réveiller Et que je suis vraiment pas du matin Donc j'ai mis beaucoup de temps à décoller Et de deux Ça c'est à ma décharge Ça que moi que ça regarde J'ai pas trouvé En fait j'ai pas pris de plaisir Tout simplement parce que Oui c'est vrai que c'était marrant J'ai trouvé ça ouf J'ai beaucoup de souvenirs Etc Mais j'ai pas pris de plaisir Parce que je pense que En fait Bah j'ai simplement grandi Et alors évidemment Je ne charge personne Etc Mais on a peut-être pas tous le même âge Et donc oui Peut-être que Cette vidéo de la Twingo En a fait rire certains Mais moi j'étais là En me disant Putain what the fuck Je me retape les mêmes trucs Que je faisais il y a 10 ans Et du coup Bah ça m'a un peu blasé C'est pour ça que vous m'avez senti Pas dans mon assiette Ou quoi que ce soit Et pas genre Enjaillé de ouf Par contre Quand on ira chez Boiserie Là c'est hiver Rencontre qui est prévu Là on va bien rigoler Parce que là au moins Bah ça sera fait dans un autre cadre D'une autre manière Etc Là clairement Je pense qu'on est en mesure De dire que cette vidéo Était n'importe quoi de A à Z Ça arrive hein frérot On reste quand même Des grands enfants Et quand même Je voulais vous dire Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui m'ont dit Mais ça va Depuis l'histoire de la Twingo Oui depuis l'histoire de la Twingo Tout va bien Mais c'est juste que Bon Et honnêtement Vous pouvez me croire Après je pourrais jamais Vous le prouver malheureusement Si je retrouve pas ces vidéos là Donc ne me croyez pas Si vous avez envie Honnêtement ça c'est rien Tu vois Ce qu'on a fait là C'était C'était Voilà quoi Mais J'aimerais vraiment un jour Vous ressortir ces vidéos là J'espère que le truc De l'informaticien Ça marchera Etc Que je pourrais vous montrer Vraiment 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 Des trucs qui sont quand même marrants Et qu'il faudra bien Resituer dans l'époque Parce qu'aujourd'hui Tu fais des trucs comme ça Tu fais pas long feu Et il y aura un gros tri de ma part Parce qu'il y a des choses Que évidemment je pourrais pas balancer Parce que les gens là clairement Vous allez me dire Non mais en fait What the fuck mec Tu vois Et là oui pour le coup Et moi je réponds juste un truc Parce qu'hier Alex aussi m'a fait penser à ça Et qu'il y avait un viewer Qui nous avait dit Qui avait dit à Alex Sur sa vidéo Qu'il avait posté justement De la Twingo En disant Ouais mais en fait Genre Normalement vous êtes hyper Excité Vous rigolez Vos trucs Vos machins Et là vous êtes calme Etc Mais en fait Faut que tu comprennes Qu'on est pas des guignols Et qu'on est pas des marionnettes La marionnette guignol Frérot Et en fait Il y a des moments Où oui On va être On va être Enjaillé Etc Il y a des moments On va être normal Comme maintenant On est posé On est calme On fait un tour d'auto Et il y a des moments On va être Genre pas dans notre assiette Parce qu'on reste Des gens normaux Et c'est ça qui est fou C'est qu'avec Youtube En fait vous êtes trop habitué Je pense à certains Youtubeurs Qui jouent la comédie Qui arrivent Qui jouent la comédie à fond Et en fait vous voyez toujours Quelqu'un qui sourit Toujours quelqu'un qui a enjaillé Pour rien d'ailleurs Toujours quelqu'un qui dit de la merde Etc Et quand vous tombez sur notre chaîne Où on est vraiment Genre pour le coup Comme on est H24 et dans la vraie vie Parce que pour moi Je considère que Youtube Est aussi évidemment la vraie vie Bah vous nous dites Bah parfois t'as l'air fatigué Ou parfois t'as l'air calme Ou parfois ouais Mais ça nous empêche pas Ça ne passe pas l'envie de filmer Ça ne passe pas l'envie de machin Et j'ajoute quelque chose aussi Avant de continuer Le petit vlogging du moment C'est que Bah on a vécu deux semaines Alex et moi Qui était un peu compliqué On a vécu deux semaines Qui était très compliqué Parce qu'on est en train De se séparer Alex et moi Ouais En fait Il n'y a pas une si grosse bite que ça Oh putain mais mec Tu veux quoi en fait Qu'on se fasse sauter la vidéo Ou quoi mec Je comprends pas ce qu'il veut ce mec Non Et plus sérieusement En fait on a vécu On a vécu Il est arrivé quelque chose à Alex Il a perdu quelqu'un Et du coup ça l'a beaucoup affecté Chose qui est normale Et Alex étant Comme mon petit frère Vraiment C'est comme mon petit frère Bah ça m'a aussi un peu Beaucoup fait de la peine Et donc du coup On a eu Quelques jours comme ça Où on était On était vraiment Bah triste Et ça arrive Au final Il faut laisser le temps Au temps Tout simplement Et passe à autre chose Etc Mais c'est vrai que Bah On était sur une bonne lancée Etc Que ça soit avec La vidéo de la Twingo Que ça soit avec Deux ou trois autres vidéos On était sur une lancée Très forte Avec une très bonne rentrée Et évidemment On peut pas Faire comme si tout allait bien Au contraire Parce que masquer les sentiments On n'y arrive pas Etc Et inventer des trucs On n'y arrive pas non plus C'est pour ça Que ça nous a quand même Même si Évidemment Alex qui est à côté de moi S'il a quelque chose à dire Il le dira Mais moi de mon ressenti Qu'est-ce que tu fais What girl On est sur la réserve On est sur la réserve Même si Même si moi En tant que Ami d'Alex Et je pense qu'Alex aussi Me considère Comme je le considère Bah Ça fait quand même Un peu de mal Voilà Un peu Beaucoup même d'ailleurs Donc 20 mètres de l'essence 20 rio Et donc voilà Je sais pas Je sais pas si Tac Allo Tac tac Non mais En tout cas Pour ceux qui me suivent Depuis longtemps Vous le savez Moi je suis quelqu'un d'entier C'est à dire que J'aime pas Quand Les gens que j'aime Et ils sont très Peu nombreux Et mes vrais amis Etc Souffrent Et du coup Le fait de voir Alex Qui est honnêtement Je vous le dis J'en profite Qu'il ne soit pas là Qui est une personne Très gentille Et vraiment Foncièrement gentille Et qui a pas eu Je sais pas Alors là Aujourd'hui Il va très bien Qui a pas eu Non plus Une enfance Et une adolescence Très simple Et qui a pas eu Un cadre familial Vraiment propice Et en fait Moi C'est Ce mec là Je le considère Comme mon petit frère Et du coup Quand il va pas bien Evidemment je vais pas bien Au même titre Que si c'était Quelqu'un de ma famille Ou ma petite soeur Ou quoi que ce soit Machin qui allait pas bien Bah là Concrètement voilà Après je sais pas Si quand il sera revenu Dans la voiture Il vous expliquera Ce qui s'est passé C'est libre à lui De toute façon C'est lui qui décide Mais voilà Faut que vous compreniez ça Etc Mais aujourd'hui Grâce à dieu Il va très bien Etc Il va bien Il travaille Il truc Et machin Voilà Moi c'est mon ami Et je le laisse pas tomber Tu vois Mais c'est vrai Qu'il a vécu Il a vécu Regardez le pauvre Comme ce qu'il est fou Il a vécu Il a vécu De semaines Regardez Il a vécu De semaines de merde Sérieusement Et les gens Qui se sont inquiétés Qui se sont inquiétés Sur le fait que Genre Bah en fait L'histoire de la Twingo Que ça lui avait porté préjudice Que tout le monde S'était barré Etc Alors déjà Vous l'avez bien dit Tout le monde s'est barré Et personne C'est un truc Qu'on a fait en groupe C'est une vidéo Qu'on a fait en groupe Si vous vous rappelez bien Et au final Bah pourquoi Pourquoi En désigner un Qui va rester là-bas Comme un abruti Je m'en bats les couilles Je vais pas Torcher le cul Des gens Qui font des conneries Comme si je fais une connerie demain Les gens vont pas venir Me torcher le cul Donc du coup On a préféré Tout le monde s'est barré Comme ça C'est très bien Et c'est pas du tout Alex qui est en pâti Donc certes Il va aller Avoir une amende A cause de cette histoire-là Mais vous imaginez très bien Que c'est à moi de la payer C'était cette amende-là Tout comme j'ai payé la Twingo Tout comme j'ai payé Les frais de remorquage Tout comme j'ai payé tout ça Moi je m'en bats les couilles Vous savez très bien Ça me fait ni chaud ni froid Du moment que les gens Ils se sont amusés Et que ça a rigolé Et que ça a permis De faire une belle vidéo A Boiserie Et à Alex Etc C'est principal Ça va ? Salut On avait passé deux semaines Un peu compliqué Ah vraiment Mais qu'aujourd'hui Voilà Tout va bien Est-ce que tu as un message à dire Ou quelque chose comme ça Avant qu'on continue Bah je tiens à vous remercier Pour tous vos messages de soutien Parce que mine de rien Moi j'ai quand même fait une annonce Sur les réseaux Comme quoi C'était pas la grande forme Il y a eu pas mal de messages de soutien Et je vous en remercie d'avance Et même Ceux qui Mettront certainement des commentaires positifs Sur cette vidéo Je te remercie d'avance Mais Non pas grand chose d'autre à ajouter Je sais pas ce que tu as dit Mais je pense que tu as dit L'essentiel est le plus important Non j'ai parlé de la vidéo De la Tungo normale Ah oui aussi Après j'ai bien dit Que si tu voulais en parler De la perte que tu as eu Tu pouvais le faire Maintenant Il n'y a aucun souci C'est vraiment à ta discrétion Si tu as envie tu le fais Si tu n'as pas envie Les gens comprendront Et on passera à autre chose Non mais je pense que Ce qui est important de dire C'est juste que c'est un parent Donc je pense que Enfin si tu es le degré d'importance Voilà Ouais t'as perdu ton père quoi Ouais voilà Bon voilà On va pas y aller Pour qu'être humain Je pensais qu'on ne devait pas Le faire de base dire ça Bah tu dis que c'est un parent Oui bah oui c'est pas faux Ouais donc voilà quoi Les amis Mais bon nous on est là Il n'y a pas de soucis Tout va bien Le deuil est fait Il va continuer à se faire Quand même sur la durée Mais ce qui est très important C'est la force que vous nous donnez A nous en fait Et il y a quelque chose Qui est très important à retenir Surtout pour moi C'est que quand je faisais le montage De la vidéo de la Tungo Bon certes c'est des conneries Forcément mais c'est rigolo Bah j'arrêtais pas de rigoler J'arrêtais pas de rigoler Dans ces moments là Ouais je sais je t'entendais Et euh Avec tous les messages que vous nous envoyez Quand vous avez perdu un proche Ou quand vous êtes séparé de votre copine Ou que vous êtes au chômage Ou que votre travail ça va pas Etc Quand les gens sont à l'hôpital aussi Moi je reçois beaucoup de messages comme ça C'est pareil aussi justement De toute façon on reçoit un peu les mêmes messages Mais euh Je me suis senti à votre place Et je me suis dit Ah ouais Non c'est vrai qu'il faut qu'on continue A vous faire kiffer comme ça C'est pour ça qu'on est sur les devants de la scène Plus rapidement que prévu Donc c'est très important Vous nous donnez de la force Comme Nous vous donnons de la force Ce qui s'est passé C'est que quand J'ai appris ça C'était le lendemain de la vidéo De la Tungo Euh J'ai posé la question à Alex Très simplement Je lui ai dit Ecoute Fléro Si tu as besoin de quelques jours Ou de quelques semaines Ou même quelques mois Pour t'en remettre Etc Et tu veux que Bah que je continue moi Et Enfin qu'est-ce que je fais en fait Je continue mes trucs De toute façon oui j'allais les continuer Parce que c'est comme ça Mais est-ce que tu veux que je dise quelque chose Est-ce que tu veux que je m'arrête Est-ce que tu as besoin de quelque chose Enfin On a fait une espèce de plan Et en fait tout de suite Alex m'a dit Mais fréro on peut pas s'arrêter Euh Tout simplement parce que en fait Les abonnés ont besoin de nous Alors évidemment Ce qui fait extrêmement plaisir Parce que Des messages qu'on ne vous montrera absolument pas On en reçoit toute la journée Où des gens comme Alex dit Sont à l'hôpital Ou sont X ou Y Etc Et ils regardent Comment ? Je suis des batteries au cas où Moi aussi pour s'inquiète Et en fait les gens Qui regardent nos vidéos Vont penser à autre chose Dans ces cadres là Et en fait Alex m'a dit Non il faut qu'on continue Exactement comme d'habitude C'est à dire les vlogs Filmer les abonnés Etc Alors filmer les abonnés C'est simple Au final Mais les vlogs Ca a mis un peu plus de temps Parce que A cause de ça Parce qu'on ne se sentait pas Ni lui ni moi Assez fort pour Pour vous amuser Pour parler avec vous Pour rigoler etc Les présentations d'abonnés Il n'y a aucun souci C'est extrêmement mécanique Donc Moi je filme Lui il sait quoi faire Voilà moi je sais Je sais quoi ce que j'ai à faire Alex il filme Tout va bien Et tout roule sur des roulettes Et il n'y a aucun souci Donc du coup Je voulais quand même De ma part aussi Et de la part d'Alex Vraiment vous remercier du soutien Parce que sur cette chaîne C'est une chaîne qui est familiale Et sur la chaîne d'Alex aussi D'ailleurs je vous mettrai le lien De sa chaîne A la fin de ma vidéo Pas en description Mais vous cliquerez Sur la petite pastille Où il y a écrit AD en rouge Et vous abonnez Si vous avez envie C'est la chaîne d'Alex Voilà Et au final Voilà on a mis un peu de temps A faire cette vidéo là Parce qu'il fallait qu'on soit Apte on va dire A le faire Tout va bien Mais ça prend du temps Ces choses là Et moi j'ai énormément été peiné Parce que c'est juste mon ami En fait Et ça m'a peiné Du coup Du coup On est là Est-ce que tu veux Qu'on aille taper un traf Dans le bois Pour penser à autre chose On peut aller voir On peut aller faire un petit tour Au bois de boulouse Oui mais Niveau horaire C'est chaud Tu t'en fous Attends je vais regarder Quoi qu'on est pas vraiment loin du bois Ah oui c'est bon 34 minutes On peut faire un passage express Dans le bois Ok allez c'est parti C'est parti Adieu Adieu On va aller réveiller On va faire de la Twingo Fais lui l'intérieur On the right On the right Tu lui as fait l'intérieur Les plafards du seigneur Les plafards du seigneur Merde Bon Voilà Voilà On s'est vite fait On s'est vite calmé On s'est vite fait On reprend dans le bois Les amis Exactement Chers amis Nous sommes rentrés dans le bois de boulogne Par contre on va faire en express avec ça Toujours tout droit frérot Toujours tout droit Je peux te poser une question Fros tu réponds sincèrement Maintenant qu'on est contre nous Bien sûr Est-ce que tu penses qu'on est mauvais vraiment à Tarkov ou pas Ah franchement non Non je pense que non Est-ce que tu penses que Mika est mauvais Non Est-ce que tu penses que je suis mauvais Non D'accord C'est le menteur Hein C'est le menteur Penteur T'as eu peur que je te tape devant les chutes Pas du tout Je suis très mauvais frérot Mais t'es pas mauvais Attends J'en profite maintenant qu'on fait la vidéo Tout droite Pour répondre à la rumeur Comme qu'on se serait en brouillette Ah ouais Marde Alors les amis Je vais vous dire quelque chose Je vais vous dire quelque chose Il y a effectivement eu quelque chose Parce que vous peut-être vous vous en foutez Parce que vous avez très bien compris Qu'ici ce n'est pas une télé réalité Mais d'autres gens aiment bien savoir Se renseigner Les rumeurs Les ragots Comme quoi d'ailleurs Putain le scooter Je l'ai oublié Ah oui Oh le scooter Bah alors Bah alors A cram T'as plus un T'as plus qu'un scooter Même le scooter On l'avait plus mon frère On l'a pas eu le frère Qu'est-ce que je voulais dire Il y a eu une rumeur à un moment donné Qui a circulé Comme quoi on s'était engueulé avec Alex Moi je l'avais dit ironiquement Mais genre humoristiquement Sur une story snap Mais certains ont vraiment pensé Qu'on s'était vraiment embrouillé frérot Donc pendant notre balade du bois de boulogne Je te laisse Alex expliquer vraiment Sans mentir Ce qui s'est passé Merde J'ai sens qu'il avait Ouais d'ailleurs on va mettre On va passer en feu de guerre Ouais en feu de discrétion Je t'écoute frérot Bah ce qui s'est passé Bah on va faire l'histoire courte Parce que je sais que vous n'aimez pas forcément le gaming Certains Donc on va aller partager très vite Non mais non Parle pas très vite frérot Alex c'était il y a un truc qui me tue Attends regarde le fourrond de l'enfer Ah oui Lui il faut le filmer Oh frérot pas du tout Là quand tu es là dedans Quand tu rentres là dedans C'est que tu as dépassé un stade Ouais tu passes un certain moment là dedans Ouais t'as passé un cap de ouf T'allais dire un truc T'allais marre de Z J'allais dire Oui parle correctement et doucement frérot Parce qu'Alex quand il est en live Parce qu'Alex fait aussi des lives Sur sa chaîne Twitch Il parle extrêmement rapidement Et on comprend absolument rien de ce qu'il dit Mais même dans les vidéos Sois gentil Sois gentil Extrêmement vite Explique correctement ce qui s'est passé En articulant bien Ce jour là frérot Parce que c'est vrai Nous sommes donc sur la map custom Sur Darkov Comment Darkod Darkov Qui est un jeu vidéo les gars Exactement Auquel on joue tous les soirs Alex, Mika et moi Sur la chaîne La chaîne de Mika La chaîne de Mika S'affichera aussi en dessous Enfin à la fin En même temps que Les A la fin frérot Regarde Écoute moi J'en ai marre Je ne sais plus jamais quoi dire A ce moment là Regardez les fins de la vidéo Jusqu'à la fin de la vidéo Et vous allez comprendre Comment ça va s'afficher Voilà Donc vas-y Donc nous sommes sur la map custom Il y a effectivement Les boss scav Que nous avons tous tués Mika se fait avoir par un joueur Que Akram tue Pour le plaisir Moi j'arrive Akram est en train de transférer Les chargeurs Pour son arme Dans le gilet que j'ai récupéré Ce qui a fait que du coup Akram s'est retrouvé Sans munitions Il m'a ardoisé Je l'ai ardoisé On a quitté le pc Voilà Jusqu'au lendemain matin Où il s'est repassé Tu vois Salut ça va Ouais Et voilà Tout va bien Giscard Gérard L'Ouvert Et tout va bien Et voilà Donc au moins Salut tout le monde Aujourd'hui On se retrouve Putain Il me tue On n'a pas retrouvé La vidéo De De Farclos On n'a pas trouvé Cette vidéo Enfin bref Profitons du bois Quand même Oui Est-ce que parfois Tu rêves de Tarkod Ça m'est déjà arrivé Une fois Ou deux Je pense Frérot Quand tu restes bloqué Sur un pc Pendant 6 heures A jouer Comme un malade Oui Après tu peux Tu peux en rêver Oui bien sûr Oula Mademoiselle Mais tu comprends pas Que c'est des mecs Monsieur Putain Monsieur Mais arrête Putain Frérot Ça fait un an Qu'on vient ici Tous les jours T'as pas compris Qu'il est dégumé Arrête de l'ouvrir La petite classe Est-ce qu'il est parti Se faire un petit plaisir Hein On t'a vu Hein Est-ce qu'on dit Qu'on a surpris ici Frérot Ou ça risque Faut de la merde J'avais oublié J'avais oublié Non 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 Là vraiment On tient par les couilles Quelqu'un C'est le cas de le dire Et figure-toi Parce que je sais Que tu vas regarder Cette vidéo Alors je vous remets Dans le contexte C'est quelqu'un Qui nous aime pas Mais qui regarde nos vidéos Qui nous regarde tout court Et qui nous regarde tout court Et il fait genre Il nous aime bien Mais nous on sait Que tu nous aimes pas Et un soir On était avec Alex En train de faire un vlog Dans le bois de Boulogne Et on a vu ta voiture Qui était vraiment con Tu sais pourquoi t'es con Parce que t'es venu vraiment Avec ta voiture Alors je peux bien comprendre Que t'en as pas 36 Tu en as 2 Mais tu peux aller là frère Mais Et vite Parce qu'on va être en retard Là où tu sais Et donc Quand on fait des trucs bizarres On est Personne ici A un enfant de coeur Mais Mets dans ta tête Que tu peux t'acheter Une petite smart Ou mettre 2-3 000 euros Dans une petite voiture Que personne ne connait Et tu roules avec Même nous Qui sommes Quand même assez connus Etc Bah parfois On arrive vraiment A être tranquille Mais pour ça Il faut être intelligent Et ne pas aller Dans le bois de Boulogne En plein week-end Avec ta voiture Que tout le monde connait Et malheureusement Tu veux que je te dise un truc Malheureusement C'est que On s'est dit Bon juste y passe Parce que nous aussi On y passe etc En fait On t'a vu t'arrêter Et aller te faire taper Dans le fion Donc C'est un peu C'est un peu Le bordel Le bois Il faut arrêter Est-ce que Je devrais vous rappeler Ce que c'est Comme personne Dans le bois Franchement Les gars Quand vous y allez Attrape-moi la bite Faites attention Sans chaud Sans chaud le cubain Faites attention C'est tout ce que je vous dis Parce que Les arbres ont des oreilles Et des yeux La colline a des yeux Sinon Pour finir Cauchemar Rêve Non On m'en fout Putain mais tu me zoomes la gueule Comme toi Et toi Moi Putain j'en peux plus Ton sang bon là Ton pif paf Il me rend malade Ah ouais t'aime pas Je déteste Donc On va la faire ta neuneu Non c'est de la merde Dis moi donc Je sais pas Je te pose la question Ah heureusement que t'as pas mangé Mais pas de que j'ai fait là Ah ouais T'as des Roland Garros Ouais laisse tomber C'est pas la deuxième fois Que je fais cette blague Dans cette vidéo Par contre Si vraiment genre l'autre Un jour il nous fait chier On peut le fumer Avec cette vidéo C'est quand même un truc d'eau Va à gauche Va à gauche Toulon Va à gauche Quel drôle d'époque Salut Comme prévu les amis Moi je suis au rendez-vous Je viens de récupérer la voiture Elle est juste à ma droite J'ai juste une petite question Pour les Uber ou les taxi Vous savez quand vous avez l'appli Et que c'est une cliente Hyper bonne qui commande Mais en fait tu vois son mec arriver Est-ce que vous avez le somme C'est une question J'aimerais bien que vous y répondiez Alex ne s'est pas réveillé Alex ne s'est pas réveillé Mais d'un côté Ce n'est pas grave Comme ça au moins il dort bien Il sera en forme pour ce soir Et du coup la dernière fois C'est moi qui ne me suis pas réveillé Aujourd'hui c'est lui Au moins on alterne Donc je vais vous montrer la voiture Beaucoup l'ont vu sur mon Instagram Si vous venez De regarder la vidéo Et que vous venez Vous voulez aller sur mon Instagram En fait non attends Je ne sais plus parler François frérot Salut l'Omber En gros Genre Allez sur mon Instagram Commentez que vous venez de Youtube Sur mon Instagram Avec un petit smiley des familles Ou un truc comme ça Que je vois Combien il y a de décalages Entre mes viewers de Youtube Et ceux d'Instagram Je rappelle que mon Instagram Est Akram Junior Donc voilà Vous pouvez y aller frérot Faire un tour Vous verrez la photo Que je viens de prendre là Enfin que je vais prendre après ça Ça va être dur de conduire la voiture En filmant Parce que c'est une boîte mecha Et la caméra est très lourde C'est pas comme une GoPro GoPro j'arrivais à conduire les mecha etc Salut Voilà Vous la reconnaissez Elle est un peu poussiéreuse Parce que Elle n'est pas sortie depuis Deux trois mois je crois Depuis que je l'ai laissée Elle n'est pas sortie Donc pour ceux qui connaissent Vous vous en rappelez etc J'ai pas besoin de répéter la salade Pour ceux qui ne connaissent pas Et bien c'était ma voiture Ça l'est toujours Et la revoilà Elle n'a pas pris une ride frérot Et aujourd'hui Elle a 2108 kilomètres Et pour prouver que je ne mens pas frérot Ah il y a la date Elle est où la date Fin Dieu Oui non mais éteint tout en fait Parce qu'il y en a qui peuvent me sortir Oui C'est une ancienne vidéo Tu ne sais plus quoi inventer On a de la date Ecoute What the fuck mec Et la date est là Et voilà les amis Donc du coup Ça m'a vraiment fait plaisir De récupérer cette voiture Je trouve que c'est une voiture Qui m'allait bien J'ai bien aimé Mais voilà Donc du coup Elle est là Je vais utiliser comme daily Celle-ci à la TTRS Comme je faisais avant En fait si vous voulez Pas grande nouveauté sous le soleil Si je puis dire Je serai amené là Bientôt à changer un peu A reprendre des nouveaux trucs Des nouveaux trucs etc Et voilà Comme ça au moins On pourra continuer On pourra rigoler etc Et voilà J'espère que la vidéo vous a plu Putain elle n'est pas fraîche Lombard dès le matin J'espère que la vidéo vous a plu Les amis Si c'est le cas N'oubliez pas de laisser Un petit like Et un petit commentaire Ça fait plaisir à la famille Frérot Hein voilà Et si Vous n'avez pas encore Vous n'avez pas encore Activé la clochette Des notifications Activez là Comme ça du coup Vous serez au courant De tout ce que je fais N'oubliez pas d'aller Sur mon Instagram Commenter Commenter un peu Tac Instagram Tac La photo Mais ouais Mais pourquoi tu l'as reprise On ne comprend pas vraiment Il n'y a pas grand chose A comprendre Parfois c'est C'est aussi simple Que cela frérot Vous voulez Je vais essayer De la conduire en manuel En même temps De filmer cette immense caméra Parce que beaucoup Ne le savent pas Mais la caméra Ressemble à ça aujourd'hui Elle est comme ça Évidemment Je ne pourrais pas Un truc Mais bon Vous voyez C'est très gros Le micro est énorme Etc C'est une caméra Qui est assez lourde C'est une caméra Qui est assez lourde Mais bon A coeur vaillant Rien d'impossible Ah oui C'est vrai Je n'ai pas fait la photo Putain What the fuck Mais j'aurais bien aimé En fait Qu'on me prenne A côté de la voiture Je vais peut-être Arrêter quelqu'un Dans la rue Ouais je sais Où je vais le faire Je vais le faire A l'hôtel A côté de chez moi Bon On va conduire Un frérot Comme ça Vous verrez un peu A quoi ça ressemble C'est parti Mais ça me Ta gueule Ça me fait plaisir En tout cas Mais frérot Allez Allo Attention à toi Attention lombaire La lombaire Oui oui Frérot Non ça m'avait manqué Pourquoi ? Parce que c'est une voiture Qui est très performante Et qui peut se conduire Tous les jours Malgré la boîte mécanique Qui est chiante Mais comme toutes les boîtes mécaniques Ces sièges Ces sièges m'ont manqué Et sinon voilà Franchement c'est une voiture Qu'on peut utiliser Tous les jours Je l'avais expliqué Si ce n'est pas le cas Je vous conseille D'aller vraiment regarder Ma vidéo Où je l'avais faite Le jour où je l'avais eu Vous tapez Vous regarderez sur ma chaîne Vous allez la trouver Frérot Je ne vais pas commencer encore A faire des liens Et des liens Et des liens Ouais mais Akram Tu n'as pas le droit De mettre des liens Ouais non mais d'accord Voilà frérot Petite journée Qui est là Frérot Mais là On est matinal Je n'ai pas encore dormi Je suis explosé Alex Mais je suis quand même rentré Je n'ai pas fait le lâche A sortir Je suis allé quand même Réveiller Alex J'ai dit frérot Je vais chercher la voiture Tu veux venir Quoi mec Qu'est-ce que tu as dit J'ai fait non Mais tu veux venir frérot Il m'a regardé Je ne sais pas mec En fait là je suis trop crevé Repose-toi mon frérot Il a bien mérité C'est un repos bien mérité D'Alex Que nous aimons tous Frérot Voilà Seul truc qui pourrait me faire chier Dans cette voiture Qui est très chiant C'est la qualité audio Elle est nulle Genre vraiment Rien à voir Là il y a la police par contre Rien à voir avec la qualité audio De l'Audi Ou quoi que ce soit Bangolive zen Frérot Là c'est vraiment Fang et Holuxen Salut la police Salut J'espère que vous n'avez pas vu la caméra Je ne sais pas si on a le droit de conduire Et de filmer en même temps La logique voudrait que non Mais bon Les rapports sont courts J'aime beaucoup Mais franchement C'est une voiture qui est très complète Et pas vraiment d'habitude Il y a eu beaucoup d'efforts Qui ont été fait Comparé à la première version Jusqu'à cette version là Sur les amortisseurs Et franchement Aujourd'hui C'est vachement abouti Ouais essaye de cadrer Quand tu filmes On ne voit rien Mec Ouais je sais Je sais Non voilà Franchement là Je vais la ramener au bercail Enfin je vais quand même M'arrêter à côté de chez moi Devant un hôtel Demander aux voiturer Qu'ils me fassent la photo Pour insta Ensuite je vais la mettre au parking Je vais rentrer dormir Frérot Voilà Je pense qu'on va arrêter là C'était un beau vlog Merci d'avoir regardé les amis Tout ce qu'on a dit cette nuit là Franchement ça m'a fait plaisir C'est comme si C'est un curé frérot Benediktum On sait vraiment Cette nuit il y a eu Ce vlog là Il était différent des autres Parce que On est encore un peu triste Beaucoup plus Alex évidemment Et ça m'a vraiment fait plaisir Moi d'avoir un Comment dire Bah ça me fait plaisir De vous avoir comme public en tout cas Regardez toutes ces rolls Une De Bentayga Frérot Voilà Brabus Ok les amis N'oubliez pas de vous abonner Ou quoi Et n'oubliez pas la petite dédicace Sur insta Sur cette photo Que vous allez voir maintenant Sur mon instagram Akram Junior Snapchat Akram Junior Là oui L'instagram d'Alex Alpha Delta 06 Salut Vingt lieux Vingt lieux Vingt lieux Frérot Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy